Musique Nous devons prendre nos responsabilités. Et il se trouve que depuis que les frontières terrestres sont fermées, je dis bien aériennes ou maritimes, les transports terrestres également, les frontières ont été fermées. Il était normal qu'on arrête l'Afrique d'Emdic qui partait à l'étranger. Je pense que les avions ne venaient plus, les bateaux pareils. Donc sur le plan de transport terrestre, en conformité et en concertation également avec notre ministre de tutelle, Omorium, nous avons décidé d'arrêter les lignes internationales. Mais également les lignes interurbaines, c'est-à-dire le Sénégal d'Emdic. Donc je pense que nous sommes dans une logique, je dis dans l'esprit, de confinement du virus. Confinement d'ailleurs ici dans la région de Dakar, parce que nous en avons la région de Dakar et le Touba, c'était les deux centres. Sachant que Dakar, la région de Dakar aujourd'hui, regroupe presque plus de 50% de la population sénégalaise, nous nous devons donc de prendre toutes les mesures utiles et urgentes. Parce que c'est ça la question aussi. Nous avons vu que le virus a fait tellement de dégâts dans d'autres pays comme l'Italie et l'Espagne, parce qu'ils ont tardé à réagir. Ici le Sénégal quand même a pris des décisions pour ne pas aller vers le confinement total. Nous avons vu que le chef de l'État a intervenu deux fois. La première fois, c'était pour interdire les rassemblements, toutes sortes de rassemblements, parce que c'est le moyen le plus rapide de propager le virus. Et ensuite de décréter l'état d'urgence. Et l'état d'urgence, c'est tout simplement pour 12 jours, avec le temps de voir comment ça va évoluer. Mais nous devons nous aussi, en tant qu'entité de l'État, de mettre en pratique ce confinement, certes adapté, non seulement pour l'urbain, en réduisant le trafic, le nombre de bus. Parce que quand on confine les gens, on tente de confiner le virus, et que vous mettez des bus en grand nombre à la disposition de la population, ça fausse la mesure parce que les gens vont aller se balader pour des choses inutiles, pour aller voir une tante, un ami, ou bien même pour faire Géjewaï Sandaga pour acheter des détails. Donc moi je pense que là où nous sommes aujourd'hui, face au danger de ce péril international, mondial, et surtout que c'est un virus dont on ne connaît pas encore le remède, on doit amener les gens, les contraindre à rester chez eux. Ça c'est très important. On ne peut pas laisser tout le monde aussi continuer à se balader sans travailler. Quand on réduit les bus, on réduit le personnel. Parce que vous savez, à Demdic, nous respectons à la lettre la législation sur le droit du travail. Parce que tous les salariés qui sont à Demdic ont des contrats de travail. Tous ceux-là sont suivis et que les durées de travail par jour, par salarié, on le sait. Donc si le matin vous avez quelqu'un qui conduit, jusqu'à 13h, il doit descendre du bus, et c'est un autre conducteur qui prend le relais. Donc il y a deux chauffeurs le matin, deux l'après-midi. Donc un chauffeur le matin, un l'après-midi. Et un receveur également le matin, un receveur l'après-midi. Je ne parle même pas de l'encadrement et de tout ce qui tourne autour de la mécanique. Donc nous devons quand même, quand le trafic est réduit, diminuer également le nombre de personnes dans l'exploitation. Maintenant, au niveau de la technique, je pense que tout le monde est là en train de travailler. Parce qu'on ne répare un bus quand on est là sous la main. Donc ils sont aujourd'hui vraiment bien réquisitionnés pour faire le travail comme il le faut et travailler davantage. C'est ça aussi qui est important. Ça ne dépendait pas d'eux. C'est une question de santé publique. Je pense que même avec le directeur de ressources humaines, nous avons prévu que certains vont travailler, par exemple, de lundi jusqu'à mercredi, d'autres vont prendre le relais. Voilà, ça permet de reposer les gens et de ne pas sortir autant de bus. Donc on n'exclut pas, à Demdic, vu de l'évolution de ce virus, d'arrêter totalement le réseau. Ah oui, oui. Moi, je suis pour la droite dure, la ligne dure, pour vraiment cantonner le virus. Aujourd'hui, compte tenu de nos réalités sociologiques, les autorités étatiques ont considéré qu'il faut mettre dans une phase intermédiaire l'état d'urgence. Mais si on voit que ça prend des proportions vraiment qui dépassent nos moyens, mais je pense que moi, je serais pour le confinement total. L'intérêt supérieur de la nation vaut mieux que l'histoire de chiffre d'affaires. Et pour éviter également les rassemblements dans les écoles, les amphitaires, d'ailleurs, l'accord de Demdic a été au-devant pour vraiment ramener tous les universitaires, les étudiants vers leur localité, dans tout le Sénégal. Donc pour vous dire que quand il s'agit de l'international, on est toujours là. Soit dans le bon sens, comme le retour des Lyons au Sénégal devant le palais, on l'a fait. On n'a pas payé un seul sou. Moi, je pense que c'est ça aussi, quand il s'agit de solidarité nationale. Donc nous sommes à la disposition de la République, chaque fois de besoin, pour aider tout le monde. Maintenant, les écoles sont fermées, l'université est pareille. Donc on comprend d'ailleurs qu'il y ait baisse de nombre d'usagers. Mais de façon également volontaire, venant de nous, au niveau du ministère du Transport, nous avons pris la décision d'être dans l'esprit. Décision prise par le chef de l'État, mais également de restreindre le trafic gourmand. Vous savez, c'est à l'image de ce que j'ai vu également sur le plan national. Beaucoup de dons ont été donnés, faits au niveau du ministère de la Santé, au niveau de toutes parts. Mais également, on a vu que l'État du Sénégal est devenu indivisible, avec les opposants qui ont oublié beaucoup de choses pour venir rencontrer le chef de l'État, échanger avec lui dans cette guerre contre le coronavirus. C'est aussi comme Demdic. Demdic, beaucoup de bruit quelquefois. Mais quand il s'agit d'un fléau international, vous n'entendrez plus de bruit. Tout le monde va être derrière le directeur général. On essaie de trouver des solutions. Là également, vous voyez, les daireurs s'organisent pour apporter leur participation à l'effort de guerre. Nous avons également des mouvements citoyens ou même politiques qui ont versé hier également leur participation, leur contribution. mais nous avons l'amicale des femmes également, y compris l'amicale des conducteurs, Demdic. Tous, et même je dois recevoir des gens cet après-midi, tout le monde parce qu'on a besoin de produits hydroalcooliques, on a besoin de masques, on a besoin de gants, et tout ceci, sans compter les produits qu'on asperge dans les bus, une fois lavés, pour lutter contre les bactéries, les virus, tout ce qu'on entend, voilà. Mais tout ceci fait que ce n'est pas facile, face à une période où le chiffre d'affaires est en chute libre. En chute libre, il faut le dire, en chute libre. Nous n'avons plus de recettes. Ce que nous faisons aujourd'hui, 27 places assises, 27 places assises, ça signifie quoi ? Alors que le bus consomme 40 litres au 100. Je pense que l'État du Sénégal nous a entendus et je suis très satisfait d'entendre le président de la République penser à nous en termes de mesures d'accompagnement avec ce gros budget en milliards qui est prévu. Inviter vraiment les Sénégalais à concourir, chacun en fonction de ses contributions, de sa faculté contributive, pour que ce fond puisse être une réalité et que le Sénégal ne connaisse pas de récession. On était en train de faire des calculs qui tournaient autour de 15 millions par jour. Mais je sais pertinemment que ça va le dépasser. Mais lutter contre ce virus n'a pas de prix. C'est ça que les Sénégalais doivent comprendre. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de santé publique. Parce que quand nous ne serons plus là, on ne viendra plus pour parler d'argent. Alors vous voyez les dégâts que ça fait dans le monde. C'est un mal incontrôle. Je dis bien, mais indispensable quelque part. Certes pour que les gens se réveillent, mais malheureusement, nous sommes en train quand même de passer des moments où les gens se sont confinés eux-mêmes chez eux. Ça signifie que sur le plan de la conscience, tout le monde est devenu conscient. Maintenant, il faudra qu'on gagne cette bataille. Et moi, je profite de l'occasion pour faire vraiment chapeau aux médecins du Sénégal, tous ceux qui sont dans le corps médical. Parce qu'au moment où l'hécatombe est ailleurs, tous les jours, 600, 700 morts par jour, nous n'avons pas encore essuyé le moindre mort au Sénégal dû au coronavirus. Ça ne doit pas pousser aussi certains à croire qu'au vu de ça, que ça n'existerait pas. J'ai entendu des gens dire ça. Et félicitons également les policiers et les gendarmes qui ont convoqué les semeurs de troubles pour les remettre dans le droit chemin. Et ça, ça semble marcher. On n'a plus entendu des gens vraiment remettre officiellement en cause l'existence de ce virus. Moi, le message que je lance vraiment, c'est un message d'invitation à plus de responsabilité face à un virus dont on ne connaît pas encore le remède. Que tout le monde respecte les consignes d'hygiène, de santé publique, de distance, de sécurité, de sanitaire, mais également de solidarité. Que ceux qui ont les moyens. Aide aussi des gens qui, vraiment, peut-être quand ils se réveillent, n'ont même pas de quoi manger pour penser à se protéger. Pas plus tard, hier, j'étais sur la corniche, disons corniche, sur la VDN. Pour partir, j'ai vu pas mal de talibés sans protection, entassés. comme ça, je vois de près, je dis, mais si vraiment ça arrive à certains niveaux, ils sont tous bons pour le rôtier. Malheureusement, c'est ça. J'invite vraiment une solidarité nationale dans cette affaire-là. D'ailleurs, Demdic a déjà fait des dons au niveau du ministère de la Santé, accompagné notre ministre de tutelle, l'autre jour. Et là, également, nous sommes en train de récolter et nous allons encore continuer. Le personnel courage, du courage, ce n'est pas évident parce qu'il faut reconnaître qu'ils sont en contact avec les usagers et qu'aujourd'hui, le virus a connu des contaminations communautaires. Ça signifie qu'on ne sait pas qui l'a, qui ne l'a pas. Donc, qu'ils mettent leurs masques, c'est important. Qu'ils mettent leurs gants dans la conduite, qu'ils respectent les distances de sécurité dans le bus, qu'ils fassent aussi la police du bus, parce que c'est ça, c'est important aussi. Et je pense que d'ici quelques temps, l'espoir est permis que ça s'estompe. Mais il faut que les gens pratiquent, appliquent à la lettre des mesures drastiques pour vraiment indéguer ce flux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada